Merci de nous rejoindre au 20h. Madame, Messieurs, bonsoir. Le sommaire de cette édition d'information. Dans les aveux, les présumés auteurs des enlèvements à Kinshasa ont cité des magistrats. Les reprises de justice ont collaboré. Le procureur général près de la Cour de cassation annonce des sanctions contre les magistrats véreux. Il est interdit au bureau de change d'afficher à l'extérieur le taux. Cette mesure du gouvernement a été rappelée à la réunion de conjoncture autour du Premier ministre. Pour stopper la dépréciation de la monnaie locale, une batterie de mesures a été prise. La Banque centrale du Congo va absorber le trop-plein de liquidités pour stabiliser le front congolais. Les minerais de la RDC vont être exportés par les corridors ferroviaires de Lobito. Un accord a été signé pour la matérialisation de ce projet. La Zambie aussi est concernée par ce couloir pour le désenclavement des mines et l'accès aux intrants indispensables à l'agriculture. Les détails en ouverture de ce journal. C'est tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Kinshasa, Lusaka et Luanda ensemble dans un accord pour faciliter l'exportation des minerais de la RDC et de la Zambie via le port de Lobito en Angola, les chefs d'Etat de ces trois pays ont marqué leur accord hier. Reportage de Fanny Kikoufi. La production de cuivre, une industrie dans laquelle la RDC est un leader mondial. La Zambie également riche en cuivre et deuxième producteur d'Afrique après la RDC. Les matières premières de la région sont actuellement exportées soit par le port de Durban en Afrique du Sud soit par celui de Dar es Salaam en Tanzanie. De route jusqu'à quatre fois plus longue que la route entre les régions minières et le port de Lobito dans la province de Benguelan en Angola. L'Angola, grâce justement à sa position géographique avec le corridor ferroviaire de Lobito offre la voie la plus courte entre le Grand Katanga en RDC, le Coper Belt en Zambie et le port en eau profonde de Lobito en Angola. La cérémonie officielle de la signature du contrat de transfert de la concession des services ferroviaires et de la logistique de soutien du corridor de Lobito de ce mardi 4 juillet 2023 à Benguela entre le président congolais Félix-Antoine Tisséke de Tulumbo, ses homologues Akainde Ichilema de Zambie et Zohaou Lourenço de l'Angola à tout son sens au regard de ses enjeux avantageux dont seront bénéficiaires directs les populations de ces trois pays. L'Obito Atlantic Railway, c'est le nom du consortium de trois entreprises européennes qui dirigera la concession du corridor ferroviaire de Lobito pour 30 ans. Ce trio, constitué du tradair Trafigura, basé en Suisse, demande à Angél, leader portugais de BTP et de l'opérateur ferroviaire belge Vecturis, à le devoir de faire du corridor de Lobito l'une de voies logistiques la plus importante de la côte occidentale de l'Afrique. 49 locomotives opérationnelles dont 35 en Angola et 14 en RDC auront un fort impact commercial très considérable et réduiront le temps de trajet de plusieurs semaines. La matérialisation de cet engagement gouvernemental tripartite va considérablement faciliter les évacuations de minéraux en provenance de la RDC et la Zambie, mais pas seulement, des machines et d'autres biens peuvent également être importés pour soutenir l'industrie extractive de la... Raffermissement de la coopération, consolidation de la paix entre les trois pays signataires, c'est la profonde conviction de Félix Santuanchisekedi de la République démocratique du Congo. On l'écoute dans cet extrait. Dans cette perspective, la cérémonie d'aujourd'hui qui marque un moment crucial dans la mise en œuvre de l'accord sus évoqué dont la République démocratique du Congo est partie prenante est une opportunité qu'il nous revient collectivement de saisir et de capitaliser au regard du triple intérêt qu'il présente sur les plans politiques, sociaux et économiques. L'intérêt politique et social de l'accord signé sous l'édite de la SADEC réside notamment dans sa capacité à contribuer au raffermissement des relations entre les trois États partis à l'accord, à savoir l'Angola, la République de Zambie et la République démocratique du Congo. L'accord va également aider, j'en suis convaincu, à consolider la paix et la stabilité entre les trois États partis, faciliter une plus grande fluidité de la circulation des personnes et favoriser une cohabitation pacifique de leurs peuples respectifs. Aussi, à assurer une exploitation judicieuse et optimale du potentiel agricole et minier des régions du centre et du sud-est du pays en favorisant la participation active des petites et moyennes entreprises locales aux chaînes de valeur et en les encourageant à s'adapter au stade du marché mondial pour garantir leur compétitivité. Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, passe ses premières heures à Kinshasa. Il est arrivé aujourd'hui, il a été accueilli par le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé. Le président sud-africain aura un tête-à-tête avec son homologue de la République démocratique du Congo, renseigne une des pêches de notre rédaction. Vous le savez, le président sud-africain va participer aux travaux de la commission mixte entre les deux États. Autre chose, les félicitations du chef de l'État à la CENI pour le respect de sa feuille de route jusque-là. Félix-Antoine Tchisekedi encourage le gouvernement à mettre le paquet pour permettre à la CENI de tenir le délai constitutionnel pour l'organisation des élections. Le chef de l'État s'est exprimé le 30 juin dernier. Mes très chers compatriotes, l'année 2023 est aussi l'année des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, mais aussi pour la première fois celle des élections locales. Ainsi, en dépit des différentes contraintes, j'invite instamment la CENI, comme je m'y suis engagée devant la nation, à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts en cours en vue du respect des délais constitutionnels dans l'organisation rigoureuse des différents scrutins conformément aux standards internationaux. Au regard de l'évolution à ce jour des opérations électorales effectuées sur l'ensemble du pays, je félicite la CENI pour cette première partie du travail abattu dans le respect de sa feuille de route. De même, je rappelle au gouvernement de la République de continuer à faire sa part, notamment en prenant toutes les mesures nécessaires pour mettre les moyens financiers à la disposition de la CENI en vue de la tenue des élections transparentes et crédibles dans le respect des délais constitutionnels. En effet, ces élections donneront l'occasion aux vrais dépositaires de la légitimité populaire, c'est-à-dire le peuple congolais, de choisir librement celles et ceux qui seront appelés à assumer pendant une période la noble charge de la conduite des affaires de la nation au plan national ou local dans l'intérêt général. Je vous invite donc à aller vers les prochaines élections dans un climat apaisé et serein, en maintenant sans relâche la cohabitation harmonieuse qui nous a toujours caractérisés et qui fait réellement la force de notre nation. Nous devons absolument, pour cela, préserver dans notre beau pays l'unité, la cohésion sociale et la stabilité, nonobstant nos convictions et nos choix qui peuvent, bien entendu, être divergents. L'actualité est chez nous, les audiences foraines pour juger les présumés kidnappeurs. Ces audiences ont démarré aujourd'hui le résumé de la première journée de l'apportage de Alain Bicay. Kintiaza perd sa quiétude à cause du kidnapping qui conduit au trafic d'organes et d'êtres humains. Le phénomène est vieux, répandu à travers le monde et constitue un marché de plusieurs milliards de dollars. Le marché d'organes, c'est un marché de plus de 100 000 milliards de dollars. C'est un marché à prendre très, très au sérieux. Vous serez surpris de voir derrière les exécutants ici, ceux qui enlèvent, ceux qui tuent, les gens que nous voyons dans les réseaux sociaux, les gens qu'on nous montre par la police. Vous serez surpris de voir des organismes internationaux derrière. Au niveau international, des agences qui sont intéressées par l'achat des organes. La lutte n'est pas aisée, elle requiert la contribution de tous. Patrick Cadella, expert en la matière, donne quelques conseils. Le trafic d'organes, le trafic d'êtres humains a toujours existé. Même au niveau des Nations Unies, ils ont des statistiques. Entre autres, 55% des femmes sont victimes de trafic d'organes. Et de cela, 26% des enfants. Et au départ, c'était un fléau qui a battu le plan en Amérique latine. Je demande à la population de continuer à travailler, mais dans la main, avec les autorités locales, entre autres la police nationale. Le trafic des êtres humains et organes appelle l'intelligence nationale à se mettre en mouvement. Autorité politique, police et population doivent se serrer les coudes. Avant de continuer ce journal, je vous emmène à la 11e région militaire, précisément pour suivre la situation sécuritaire dans le Kwangu. Les audiences foraines annoncées il y a quelques minutes pour juger les kidnappeurs arrêtés à Kinshasa ont démarré aujourd'hui à l'esplanade de l'immeuble de la territoriale. Le gouvernement suit de très près cette affaire. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a assisté à cette cérémonie. Je disais à l'instant, à faire enlèvement à Kinshasa. Des noms des magistrats ont été cités pour avoir accordé la liberté provisoire aux malfaiteurs. Ils vont être sanctionnés à lâcher les procureurs près de la cour de cassation. Ce dernier a apprécié le travail abattu par la police et en conduit à l'arrestation de cette bande de criminels. Reportage de Yvette Makontima. Fait d'une extrême gravité qui font appel à des sanctions exemplaires. Les kidnappings. Prend le pas sur la délinquance urbaine. C'est ainsi que le procureur général près de la cour de cassation, Firmin Vondemambou, est allé à la source pour se saisir de ses dossiers auprès du commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, Silvano Kassongo. Au-delà des faits déjà recueillis, en phase préjuridictionnelle, c'est au magistrat de la République à saluer le professionnalisme avec lequel la police nationale a fait montre et dans la traque de ses présumés criminels. Je suis très content des résultats réalisés par la police nationale congolaise. Je suis très content de la manière dont les criminels sont traités. Ils sont passés tous aux aveux. Ils nous donnent même des informations supplémentaires. Étant donné que la plupart de ces criminels et kidnappeurs sont des répris de justice, le procureur général près de la cour de cassation a promis l'application de la loi dans toute sa quintessence, y compris à l'endroit des magistrats véreux. Qui y est ou qui sont ces magistrats qui se permettent de libérer ou d'accorder la liberté prévisoire à ce genre de malfaiteurs ? Et les réponses me sont données. Je peux vous assurer que même s'il n'est pas du parquet civil, mais ce magistrat-là bien identifié va subir la rigueur de la loi. Au terme de cette inspection, le procureur général près de la cour de cassation a instruit pour une procédure en flagrance. L'audience en procédure des flagrances a été ouverte au tribunal des grandes instances de Kinshasa Gumbi, audience à laquelle a pris part ces hauts magistrats de la République firmé Vendemambo. Toutefois, la cause a été renvoyée à l'audience de ce mercredi, 5 juillet 2023, afin de permettre aux prévenus de se faire assister par des avocats pour assurer l'équité. Le calme est revenu aux alentours de Quango sur la RN1, après une attaque des positions des FRDC par des miliciens mobondos. D'ailleurs, le général, le responsable de la 11e région militaire, est arrivé sur place. Voici ce reportage. La 11e région militaire poursuit l'opération de pacification et de rétablissement de l'autorité de l'État dans la province du Quango. Suivant les instructions du commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, le général-major Jonas Padiri a fait une descente dans les zones jadis troublées par les miliciens mobondos pour s'enquérir de l'effectivité de cette opération. De la ville de Kengi au village Wamba, passant par Bukangalon aux missions jusqu'à la cité de Pongkwango sur la route nationale numéro 1, la grande équipe de la 11e région militaire réitère l'appel de soutien de la population aux forces armées de la République démocratique du Congo, déployées à travers différentes entités, en vue de faciliter les retours à l'ordre et à la paix. Signalant que, pendant cette tournée, la 11e région militaire a récupéré aux mains des militaires commis au point chaud 19 présumés miliciens mobondos et 12 armes, 8 machettes ainsi que plusieurs fétiches utilisés par cette bande qui ont été acheminés à Kengi, chef-lui de la province du Congo. Le général-major Jonas Padiri remercie la population de la cité de Pongkwango pour leur sérénité et leur collaboration avec les forces armées lors d'une attaque de ces hors-la-loi la nuit du lundi 3 mai 2023. Notons qu'à seulement deux jours du lancement de ces opérations, septembre présumés miliciens mobondos sont appréhendés et mis à la disposition de la justice et plusieurs grilleries utilisées par Céchi récupérées. La 11e région militaire rassure la population qu'elle traquera ces miliciens mobondos jusqu'au retour total de la paix dans la province du Congo. Finance, la Banque centrale du Congo va relever son taux directeur pour absorber la liquidité sur le marché de change. La finalité, c'est de stopper la dépréciation du front congolais. L'analyse de différentes mesures prises pour préserver La stabilité monétaire a été faite autour du chef du gouvernement à la réunion de conjoncture économique. Reportage de Patti Tondongo Kizomba. Et bienvenue au salle. Une réunion restreinte des conjonctures économiques, c'est celle que le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, a présidée. Et cela se forme des rappels en rapport avec l'arrivée trimestrielle sur le taux d'échange. Je tiens d'abord à dire ici que c'est un phénomène qui n'est pas unique à la République démocratique du Congo. Plusieurs pays de la région et du monde font face à une crise d'inflation qui est importée à la suite de l'économie mondiale. Le chef de l'exécutif national qui tient à lutter contre l'inflation a renchéri le ministre de l'État au budget, Aimé Bogie. Pour essayer de freiner cet élan de dépréciation de notre monnaie, le Premier ministre a commencé par rappeler les mesures qui ont été prises intérieurement pour indiquer ce phénomène. En premier lieu, il s'agissait de publier chaque jour les taux d'échange officiels et parallèles dans les médias par la Banque centrale. Et en deuxième lieu, on rappelle la nécessité des bureaux d'échange d'afficher les taux à l'intérieur des bureaux et pas à l'extérieur. Comme deuxième mesure, le taux directeur des bons BCC qui vient d'être rélevé, le sera peut-être dans les semaines qui viennent, en vue de réduire la demande et d'absorber la liquidité sur le marché d'échange et ainsi contribuer à la stabilisation de notre monnaie locale. La Banque centrale va continuer aussi à utiliser tous les autres instruments classiques disponibles pour indiquer cette crise et permettre à la stabilité de notre monnaie. Était présent à la rencontre le ministre de l'État au budget, la vice-ministre des Finances et la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Les Nations Unies vont accompagner la RDC dans l'élaboration du cadre légal et réglementaire sur la concurrence et la protection des consommateurs et des mesures d'application. Le vice-premier ministre de l'Économie, Vital Kamere, a obtenu cela lors de son séjour à Genève. Un commentaire d'Emmanuel Akomissaire Moukattoum. La Commission des Nations Unies pour la concurrence et le développement accepte d'accompagner la RDC dans l'élaboration d'un état de lieu holistique du cadre légal et réglementaire sur la concurrence et la protection des consommateurs et des mesures d'application, y compris un volet spécifique à la protection des consommateurs dans les cadres de la transition énergétique et de la loi relative. La CNUSED va appuyer la RDC à la structuration de la CONAC, au renforcement des capacités humaines, à la mobilisation des partenaires et des financements dans les cadres des pays les moins avancés. Nous avons abordé les questions relatives à la protection des consommateurs, à la concurrence et les politiques pour protéger les producteurs et les consommateurs. En même temps, il prend l'engagement ici de nous accompagner à travers ce que nous faisons au niveau de la CONAC pour finaliser les cadres organiques et les lois à la RDC du Congo. Nous avons abordé la question de transition énergétique pour montrer l'importance de l'énergie dans ce que nous faisons et l'importance de la RDC du Congo dans ces tournants au niveau du monde. Nous avons des réserves de forêt, nous avons de l'eau, 53% de toutes les eaux du monde, nous avons de l'énergie propre, non polluante et renouvelable, mais à la fin nous avons parlé aussi de la sécurité alimentaire. Il est inconcevable que la République démocratique du Congo puisse importer 90% de nourriture et que la RDC peut jouer un rôle dans le monde pour combattre la faim. Cette structure des Nations Unies va également appuyer le Congo à l'élaboration de la politique sur la protection des consommateurs à travers un plan d'assistance technique pénale et la mobilisation des financements. La Grande-Bretagne soutient le processus de Luanda et de Nairobi sur le retour de la paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Cela a été affirmé au cours d'un échange que l'ambassadeur de ce pays a eu avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo. Reportage de Nicole Seseplok. Le Royaume-Uni s'engage à appuyer le processus d'épée de Luanda et de Nairobi sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement britannique s'est dit satisfait des réformes initiées par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, dans l'optique de la montée en puissance des FRDC. La diplomate britannique l'a affirmé à l'issue de son entretien avec le patron de la Défense nationale et des anciens combattants. « Il est évident que la situation dans l'est de la RDC est une crise, une crise à plusieurs niveaux humanitaires, mais aussi du conflit, que les personnes déplacées habitent dans des conditions inacceptables. Donc nous travaillons pour fournir de l'aide humanitaire en partenariat avec nos collègues, avec les agences, mais aussi l'important c'est de mettre fin aux complits dans l'est. L'essentiel est suivre les processus de paix et d'avoir la volonté politique pour vraiment impliquer et négocier et participer dans ces processus. » Pour l'ambassadrice du Royaume-Uni, Alison King, le plan PDDRCS reste la clé pour le processus de désarmement, démobilisation et réintégration des personnes qui ont participé dans les groupes armés. Le travail se fait déjà en partenariat avec le gouvernement congolais et les autres partenaires internationaux pour la mise en œuvre de ces plans. Leurs visages ont enflammé les réseaux sociaux. Les kidnappeurs arrêtés à Kinshasa vont répondre de leurs actes devant la justice. D'ailleurs, les audiences foraines ont démarré. Le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombay, ces gens ont procédé des flagrances contre les présumés kidnappeurs, a ouvert ses audiences foraines en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Peter Casadi-Canconde, à l'immeuble de la territoriale. Dans son réquisitoire, l'organe de la loi poursuit ses venus présumés criminels pour quatre chefs d'infraction, à savoir l'association des malfaiteurs, l'assassinant, l'enlèvement et les vols avec violence. Pour garantir les droits à la défense, ces prévenus ont été assistés par les avocats pro-deo pour leur défense. Après l'identification de ces derniers, le tribunal a appelé les victimes à faire leur déposition. Pour les premiers groupes composés essentiellement des bandits urbains communément appelés Kounouna ont été entendus. Pour ces bandits urbains, les débats sont clos. Dans son réquisitoire, le ministère public a réquis la peine maximale, soit la prison à perpétuité. Les avocats de la partie civile plaident pour que des sanctions exemplaires soient appliquées au bureau de leurs clients. C'est dans ce sens qu'ils ont appelé la population et d'autres victimes à venir charger ces incidents civiques. Rétenons que les procès des présumés qui n'a percé poursuivent et le verdict qui est attendu la nuit du 5 au CIG. Un dossier à suivre. Vulgarisation des textes de la réforme de la police nationale. Une catégorie a été ciblée. Il s'agit des hauts cadres au sein de la police nationale congolaise, justement pour leur permettre d'être informés et de transmettre la vision de la réforme de cette institution. Jean-René, Jean-Richard Calala, Luzet Nzakala. Organisé dans le cadre de la campagne de vulgarisation des textes sur la réforme de la police dans les provinces, cet atelier entend devenir un répondant aux problèmes liés à la réorganisation de la police. Pour le directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur qui a ouvert cet atelier à l'intention des généraux de la police, il y a nécessité de former et informer les hauts cadres de la police pour élever les défis dans ce secteur. Pendant deux jours, soit du 5 au 6 juillet 2023, les hauts cadres de la police nationale congolaise vont s'approprier de la vision, des axes, des enjeux et des défis de la réforme pour qu'au finish, ils les transmettent aux policiers qui sont sous leur commandement. Le gouvernement de la République s'est endagé dans la réforme de la police afin de faire de celle-ci un statut public civil à politique accessible à l'écoute de la population et des structures de voisins. Sa mise en œuvre a été déclinée en plan d'action triennale de 2010-2012, puis des prénaux de 2012 à 2017 et de 2020 à 2024 à partir du cadre stratégique à long terme de la vie de la réforme. Cette formation que les experts du CSP et de la police nationale congolaise ont l'honneur de dispenser en faveur des acteurs de la police et de la sensibilisation qui sont les cadres de la police nationale congolaise, portés là, sur le module équipé par le module d'acteur. Le processus de cette réforme exige une communication méthodique et accrue envers tous les acteurs afin qu'il s'en approprie. Un émissaire de l'Union européenne, précisément celui du Service européen pour l'action extérieure, a eu des échanges avec Denis Kadima, président de la centrale électorale. Il était question de faire l'évaluation justement de l'évolution de ce processus. Reportage de Teti Samba et de Jires Tofungi. Dans l'après-midi du mardi 4 juillet 2023, le directeur général du Service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne, Bernard Quintin, a rencontré le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi. Ensemble, ils ont évoqué des questions liées au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. A la recherche des solutions pour obtenir une rapproche en vue de l'inclusivité du processus électoral, l'hôte du président de la centrale électorale a salué la démarche initiée par Denis Kadima Kazadi d'organiser les différentes rencontres avec les ténors de l'opposition congolaise. Il nous a en tout cas, et c'est certainement un élément très important, rassuré sur la tenue du calendrier électoral et aussi sur, je dirais, le souci d'inclusivité par le fait qu'il reçoit à son invitation des leaders de l'opposition pour discuter des questions, des contentieux qu'il pourrait encore subsister. Mais je souhaite que ce soit de bon augure et que les élections puissent avoir lieu dans les délais, mais surtout qu'elles soient bonnes, qu'elles soient libres, transparentes et inclusives, comme le veut la formule consacrée, tout en se rappelant qu'on parle bien d'un processus électoral et que finalement, le jour du scrutin, c'est un moment dans un processus électoral qui dure en fait tout le temps. Bernard Quintin a par ailleurs exprimé son grand plaisir d'avoir échangé avec le numéro 1 de la centrale électorale et a loué les avancées significatives réalisées par la CENI dans l'organisation des élections. Un groupe d'experts des Nations Unies est à Kinshasa. Ce groupe a échangé avec le ministre de la Communication et des médias Patrick Mouyaïa Katembré. Au menu, les échanges, la justice transitionnelle et d'autres questions liées à la situation sanitaire. Dans l'Est de la RDC, reportage de Gaëtan Magallan. Des échanges fructueux autour de la situation politique qui prévaut actuellement au RDC entre Patrick Mouyaïa, ministre de la Communication et Média porté-parole du gouvernement et le directeur exécutif adjoint du service européen pour l'action extérieure. Autre thématique abordée, la situation de médias et le processus électoral en cours. Parce que les élections, le jour des élections, c'est un moment dans un processus, il est fondamental. C'est un processus permanent d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui vient tous les 5 ans. Il est fondamental et il demande beaucoup de subtilité, beaucoup de calme, mais fondamentalement beaucoup de dialogue. Avec les experts internationaux de l'Union RDC, les portés-parole du gouvernement les arracheraient du rôle qu'il va jouer le ministère de la Communication et Média dans la promotion de la justice transitionnelle. Nous avons aussi assuré notre engagement justement à porter à la connaissance du Conseil les efforts qui sont faits et les recommandations qui pourront être faites dans ce domaine pour qu'il y ait un plus grand appui, un meilleur appui dans ce domaine-là. Si, pour le diplomate européen, l'Union européenne appuie le processus électoral, les experts internationaux de l'Union RDC, quant à eux, parlent de l'engagement du ministre Patrick Mouyaya de mettre en place des stratégies de communication pour promouvoir la justice transitionnelle. Le programme du gouvernement en rapport avec la décentralisation a été présenté à un groupe des fichiers réunis au sein de la coordination des partenaires. C'était au cours d'un échange que le ministre d'État en charge de la décentralisation, Eustache Mouranzi, a eu avec ces derniers. Les détails avec Mirayne Dekisilou-Vounzi. C'est pour présenter son programme d'action à la tête du ministère de la décentralisation et réforme institutionnelle que le ministre des tutelles, Maître Eustache Mouranzi, a réuni en session ordinaire tout le chef de coopération et partenaires techniques et financiers régroupés au sein du groupe des coordinations de partenaires. Face à ces invités, le numéro 1 de la décentralisation, Maître Eustache Mouranzi Moumbembe, a renouvelé sa détermination à poursuivre sans relâche le processus de la décentralisation, gage de la pérennisation de l'autonomie des ETD et du développement national durable. Durant mon mandat, outre le projet actuellement en cours avec vous, le partenaire technique financier, notamment le PNUD, la Banque mondiale, la coopération allemande et le Royaume de Souède, je voudrais partager avec vous quelques autres priorités. Ce sont notamment les transferts effectifs des compétences et des ressources aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. L'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation. Le groupe de coordination de partenaires GCP a à son tour salué ce plan de travail établi par le ministre d'Etat tout en étant conscient des efforts consentis par le gouvernement. J'en ai insisté sur l'importance d'avoir une coordination étroite entre l'Etat pour que les partenaires travaillent vraiment en appui aux priorités nationales. Donc, c'est aussi une responsabilité du gouvernement d'avoir une coordination forte. Occasion propice pour le ministre d'Etat en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle d'exhorter le partenaire à aligner leurs appuis sur les priorités pouvant favoriser le développement des ETD. Et puis, cette annonce pour terminer du ministère de l'intégration régionale. Le secrétariat général à l'intégration régionale porte à la connaissance du public que le secrétariat du commissat procède au recrutement de 12 postes de la catégorie administrateurs. Je vais vous citer quelques postes vacants, notamment celui du directeur de la division infrastructure et logistique, l'expert en promotion des investissements, experts en économie, fonctionnaires du commerce. Donc, il y a 12 postes vacants. Les candidats doivent remplir au minimum les conditions de qualification académique et d'années d'expérience requises par le poste telles que contenues dans la définition de l'emploi. La limite d'âge maximale est de 55 ans au moment de la soumission de la candidature. Les dossiers de candidature doivent contenir une lettre de motivation, le formulaire de demande d'emploi du commissat a dûment rempli, les copies certifiées des diplômes et attestations, les bulletins des notes indiquant les cours suivis et les mentions obtenues au niveau des premiers et deuxièmes cycles universitaires. Les candidats peuvent soumettre leur dossier au secrétariat général à l'intégration régionale 6 places royales immeubles à Ruymi. L2, sixième étage commune de la Gombe. Attention, la date limite des soumissions des candidatures est fixée au 14 juillet 2023 pour le secrétaire général en mission Bolombo Ikili Valéry, directeur chef de service. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Retrouvez à 23h pour un nouveau journal José Baytouambo. Demain 20h, Sandra Nyangitabou. Bonne soirée.